Dans un premier temps, permettez-moi de vous présenter Catherine Morency, titulaire de la Chaire de Mobilité et de Recherche du Canada sur la mobilité des personnes. Madame Morency, bonjour. Laissez-moi peut-être au risque de vous gêner un petit peu. Je prouve une grande admiration pour les travaux de Madame Morency. Lorsque Madame Morency avait présenté la réflexion entourant la possible venue d'un sixième lien, sixième pont à Gatineau, devant le conseil municipal de Gatineau, cette présentation était très éclairante. À partir de ce moment-là, je cherchais à développer un projet, chose sur lequel on travaille aujourd'hui ensemble. Ce n'est pas un hasard que vous êtes ici pour présenter ce projet-là avec moi. Il est question de communautaux et de l'optimisation des transports en milieu rural dans le contexte de COVID. Ces deux thématiques qui semblaient vous susciter votre intérêt. Est-ce que vous pouvez vous dire en quoi la question des changements de comportement à l'époque de la COVID a suscité votre intérêt? Je dirais que ça génère beaucoup de questions d'un point de vue prévision de la demande de transport parce qu'on n'a plus rien sur lequel s'appuyer. C'est-à-dire que les tendances passées ne sont plus le reflet de ce qui s'en vient. Et ça, ça m'a obligée en cette période de COVID à remettre en question plusieurs choses que j'ai déjà dites, notamment qu'il n'y avait pas d'avenir pour les véhicules partagés en milieu rural. J'ai changé d'opinion parce que la mobilité est en pleine transformation. J'ai cité une fois, puis je vais leur citer, j'ai retrouvé ma référence, qu'il y a des gens en psychologie qui ont dit que ça prenait entre 22 et 254 jours à adopter un nouveau comportement. En avril 2020, on a une certaine compréhension de la COVID et comment on va vivre après. Aujourd'hui, on en a une autre. Et là, je pense qu'on est en pleine transformation des systèmes d'activité et que ça va changer le rôle de la voiture. Et ça, c'est vraiment important de se questionner sur le rôle de la voiture dans la mobilité des ménages parce qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles on possède des véhicules qui sont en train de disparaître. Peut-être pas un véhicule, mais plusieurs véhicules. Donc là, on ouvre de nouvelles questions sur à quoi sert ce véhicule. Est-ce que j'en ai vraiment besoin de deux ou est-ce que j'en ai vraiment besoin d'un? Et comment on fait justement pour répondre aux besoins de mobilité qui sont beaucoup plus irréguliers qu'ils ne l'étaient, qui risquent de devenir moins réguliers qu'ils ne l'étaient avant la COVID? Donc, je pense que ça ouvre vraiment des opportunités. Ça remet des mots-clés qui sont souvent négligés quand on fait de la planification, qui sont les mots de sobriété. Sobriété énergétique, sobriété dans la consommation d'objets. On possède beaucoup d'objets dont on se sert peu. Et ça, la voiture, maintenant, on a un peu ce problème-là avec cet objet qui coûte très cher, tant collectivement qu'individuellement. Et là, on est un peu pris avec ça pour lequel, finalement, les besoins auxquels ils répondaient ont partiellement disparu. En tout cas, totalement pour le moment, pour certains, et sans doute partiellement disparu avec un retour à une pseudo-normale. Je ne sais pas comment on appelle le retour, d'ailleurs. Je me questionne. Voilà. On peut continuer à parler, vous savez. Ah oui, je sais, je sais. C'est pour ça qu'on vous aime. Juste pour illustrer le sujet qui nous concerne aujourd'hui, pour ceux qui connaissent la région de l'Outaouais, autour de Gatineau, où il y a un terrain périurbain, péri-rural, est-ce que c'est comme ça qu'on dit les choses? Bref, milieu rural, où il y a une certaine densification qui se réalise autour des camps villageois. On se pose la question ensemble sur quelle serait la possibilité de voir des solutions telles que le modèle de communauté en lien avec le transport rural. On a une société de transport rural ici en Outaouais. Et bien sûr, le transport actif. Et pour nous, la région se définit bien. Beaucoup de monde vont au centre-ville de Gatineau, travailler dans la fonction publique fédérale. Et cette armée de fonctionnaires ont une deuxième voiture qu'ils voient stationnée en longueur de journée. Il y a une fenêtre d'opportunité aujourd'hui pour proposer d'autres modèles. C'est un peu sur ça qu'on veut aller chercher des réponses, savoir jusqu'à où on pourrait aller. Et Communautos est un partenaire assez intrigué, lui aussi, pour savoir ça. La question de la mobilité en milieu rural a plusieurs inconnus. C'est un peu le modèle. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à rajouter? J'ai bien expliqué notre projet en commun. Je pense que simplement rappeler qu'effectivement, l'objectif du projet, c'est d'évaluer l'opportunité d'implanter des véhicules partagés, des flottes de véhicules partagés pour répondre aux besoins moins réguliers d'usage de l'automobile, pour répondre à certains besoins de mobilité, donc en complémentarité avec les réseaux de transport en commun. Et évidemment, ces réseaux-là fonctionnent très bien. C'est des services de véhicules partagés qui permettent aux gens d'utiliser un véhicule sans nécessairement avoir le fardeau de la possession, de l'entretien et de tout ce que ça exige d'avoir un véhicule. Donc, on paie à l'usage, ce qui est finalement totalement brillant. On le fait dans plusieurs autres pans de notre consommation, d'acheter à l'usage, donc de payer pour un usage qu'on fait. Donc là, effectivement, il y a une belle opportunité de voir dans ces milieux-là comme la mobilité et les systèmes d'activité se transforment. Est-ce que des flottes de véhicules partagés permettraient de soutenir la mobilité de plusieurs ménages? Et là, on voit tout à fait les bienfaits d'un point de vue budget des ménages, mais aussi d'un point de vue production de véhicules. Évidemment, c'est peut-être à contre-courant, mais je pense sincèrement qu'il faudrait en vendre moins des véhicules, il faudrait en produire moins, parce qu'on n'aime pas se faire rappeler que la production d'un véhicule a aussi un impact environnemental, parce qu'on le voit moins, souvent c'est dans d'autres pays que le nôtre, c'est moins près de chez nous, mais il y a quand même un impact environnemental, il y a un impact social, on ne voudrait surtout pas savoir qui travaille dans ces mines qui nous permettent d'obtenir les matériaux requis pour faire ces produits-là. Donc, il y a toute cette question-là. Quand je parle de sobriété, c'est sur l'ensemble de la chaîne de production, et c'est sur le questionnement de « en avons-nous vraiment besoin? » Si je me permettais de citer quelqu'un, avons-nous autant besoin de véhicules ou est-ce qu'on ne peut pas partager cet objet qui nous permettrait, malgré tout, d'avoir la capacité de se déplacer quand on en a besoin? Donc, une grosse opportunité. Et ça, c'est nouveau, c'est avec la pandémie. Et oui, c'est ça, écoute, de notre époque, dans un article que je lisais sur le site de Radio-Canada, on citait les 10 idées qui n'ont pas été retenues par le gouvernement dans le cadre du PEV, dont l'idée d'un système d'autopartage à faire partout au Québec dès 2021. Dans ce contexte-là, quel pourrait être le rôle des municipalités pour l'établissement de ce type de projet? Je pense qu'il faut que les municipalités expérimentent rapidement ces projets-là pour voir quel est le potentiel de mise à l'échelle. Cette question de mise à l'échelle, elle est fondamentale dans plusieurs décisions qu'on prend. Oui, ça peut fonctionner à petite échelle, mais il faut voir effectivement quels seraient les impacts d'une mise à l'échelle, n'importe la solution dont on parle, je vais juste avoir l'image des bornes électriques à l'esprit. Mais si je reviens sur la question des véhicules partagés, je pense que les municipalités sont tout à fait outillées pour faire des projets pilotes, rencontrer leurs citoyens, évaluer quelle est l'ouverture à expérimenter, ce type de service, discuter des stratégies pour justement peut-être le partage en particulier, mais évaluer avec eux où est-ce qu'on devrait les mettre, combien on devrait les mettre, comment on va gérer les réservations, quel est leur niveau de besoin. Je pense que ce sont les gens qui sont les plus près des citoyens, donc qui sont totalement bien instrumentés pour le faire et bien documenter l'expérience pour que tout le monde puisse en bénéficier, évidemment. Alors, il faut que les municipalités soient témoins des possibilités d'innover. Parlant d'innovation, je me retourne vers mon collègue Patrick Morin, qui a travaillé avec ses partenaires du milieu rural, mais cette fois-ci dans le Bas-Saint-Laurent. Si je ne me trompe pas, Patrick, tu as quelques diapositives à nous présenter. Oui, j'ai quelques diapositives. Bien, avant de commencer la projection, j'aimerais vous remercier. C'est vraiment content d'avoir cette opportunité-là de démontrer un peu le dynamisme du Bas-Saint-Laurent et l'innovation dont on essaie de faire preuve. Donc, oui, avec la première diapositive, dans le fond, nous, notre projet s'appelle Mobilité et territoire et on va chercher à optimiser et électrifier notre réseau de transport. Donc, je vais commencer par vous parler de l'électrification pour arriver à l'optimisation. Donc, on va déjà tout de suite à la prochaine diapo. C'est qu'au départ, pour être capable d'entrevoir la possibilité de l'électrification, on a fait une étude. Une étude qui est disponible entièrement sur notre site web, qui démontrait, puis là, je vous en donne simplement un bref, bref aperçu, mais pour démontrer que l'électrification, même dans une région rurale comme le Bas-Saint-Laurent, est possible, mais qu'elle a aussi des avantages environnementaux, économiques et sociaux. Je vous présente, bon, les avantages environnementaux, on s'est beaucoup fiés à l'analyse des cycles de vie du CIREG. Au niveau économique, c'est ce que je vous présente ici à l'écran, c'est que quand on compare, on a pris le modèle de l'autobus, le minibus de Lyon, et quand on compare à un minibus standard rural, qui est celui qui est sur la page couverture à gauche d'écran, qu'on voit, donc on voit que même si l'autobus électrique coûte trois fois plus cher à l'achat, la première partie en orange pâle du graphique, eh bien, sur un horizon de dix ans, si on compte tous les coûts, le coût total de possession, donc l'acquisition, l'entretien et l'opération, donc la quantité d'énergie, eh bien, le pétrole qu'on va devoir mettre dans un véhicule trois fois moins cher sur un horizon de dix ans va faire en sorte que le véhicule à essence va être plus cher et qu'on a une économie de 40 % à faire avec le véhicule électrique. J'insiste sur deux choses. Premièrement, on a été très, très conservateurs, on a fait comme si, par hasard, le véhicule à essence durait dix ans, ce qui est faux, en fait, il dure environ six à sept ans au maximum, après ça, il doit être remplacé. Donc, on a été très, très conservateurs dans le choix alors que le véhicule électrique est fait pour durer dix ans. Et l'autre chose, c'est qu'on n'a pas tenu compte de potentielles subventions qui n'existaient pas à l'époque et qui existent aujourd'hui. Avec une subvention de 100 000 $ que vous pourriez retrancher au bas du graphique électrique, on serait moitié pris sur un horizon de dix ans. Donc, avec l'utilisation d'un véhicule électrique, d'un minibus électrique par rapport au véhicule à essence. Donc ça, cette démonstration-là a vraiment été fondamentale pour commencer à intéresser les élus de la région du Bas-Saint-Laurent à l'idée du transport électrique, de l'électrification pour nos futurs transports régionaux. Puis l'autre élément qui a été bien important, je vous ramène encore à l'image, à droite en bas, vous voyez le véhicule est muni d'une rampe. Eh bien, ce véhicule qui offre un accès universel. C'est possible aussi avec un véhicule à essence. Il y a certains modèles de minibus à essence qui offrent l'accès universel, mais avec un contexte de vieillissement de la population. Puis au Bas-Saint-Laurent, on ne peut pas avoir tant de réseaux, un à côté de l'autre. On a déjà, on va commencer par en avoir un. Si ce réseau-là est accessible universellement et que n'importe qui qui a une limite temporaire à sa mobilité, qui n'est pas capable de monter les trois marches d'un minibus dit standard, si cette personne-là a accès au véhicule, ça va lui permettre d'embarquer dans le système et de pouvoir se mobiliser sur le territoire et de rester habité dans son village, habité dans son milieu de vie, avoir accès aux services de santé dans les localités et de retourner dans son milieu. Et ça, ça a vraiment été un facteur décisif. On passe à la prochaine. Maintenant, nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'interconnecter les neuf réseaux de transport qui existent au Bas-Saint-Laurent. Bon, c'est une carte très, très à grande échelle, disons, du Bas-Saint-Laurent, mais vous avez la poquatière en bas à droite et en haut, les méchins prennent ma tannes en haut à droite. Excusez, j'ai dit à gauche. La poquatière est en bas à gauche. Je l'ai mêlé, ma gauche et ma droite. Et les méchins sont en haut. Et là, vous voyez, vous voyez, en fait, l'espèce de grande architecture. Mais ce qu'il faut, ce que la carte ne représente pas, c'est les neuf réseaux qui existent. Il existe neuf réseaux, un dans chaque MRC. On a huit MRC au Bas-Saint-Laurent. On est riche en MRC. La MRC, pour les nommer, pour ceux qui ne les connaissent pas, le Camoraska, ça, c'est au Bas-Saint-Laurent. La MRC du Témiscouata, près de Cabano, des Gyné-Otolame-du-Lac. Rivière-du-Loup. Les Basques, près de Trois-Pistoles. La MRC de Rimouski-Neigette. La MRC de la Mitisse autour de Montjoli. La Matapédia. On a parlé de cause abscale tout à l'heure. Il y a un point, justement, pour poser cause abscale sur la carte. Et la Matanie, qui est au Bas-Saint-Laurent administratif, même si c'est un gaspé si touristique. Souvent, les gens en confondent. Donc, il y a un réseau partout, un dans chacune de ces MRC-là. Et il y en a un au centre-ville aussi de Rimouski, un transport urbain. Ces neuf réseaux-là, actuellement, ne sont pas connectés. OK, il existe une ou deux connexions, mais le reste n'est pas connecté. Donc, ce n'est pas possible de se déplacer partout au Bas-Saint-Laurent. Donc, l'optimisation est de, en rajoutant cette épine dorsale-là au réseau, on peut aller vers un réseau qui va permettre aux gens de se déplacer partout au Bas-Saint-Laurent et vers l'extérieur. Et si on passe à la diapo suivante, dans le fond, on le fait en quatre axes à notre stratégie. On va commencer par optimiser les services des MRC. Donc, en rajoutant des fois une desserte, on est capable d'alléger. Ils vont pouvoir arrêter de faire un trajet qui est maintenant desservi par la colonne vertébrale que je vous ai montré tantôt et pouvoir, après ça, ajouter d'autres trajets dans l'arrière-pays, par exemple, qui ne sont pas capables de desserver. La deuxième partie, c'est de relier, si on avance, de les relier par huit minibus électriques. Donc, on veut que les minibus, ce n'est pas notre décision, mais on espère que les élus vont prendre la décision de la faire électrique. On pense qu'il y a beaucoup d'avantages à ça. Et ensuite, si on passe à la suivante encore, il y a la partie taxibus et covoiturage qui est un complément à tout ça. Et finalement, la promotion, si on passe à la prochaine animation, la promotion et communication. Donc, tout ça ensemble va permettre d'avoir au Bas-Saint-Laurent, dans une région où il y a 200 000 habitants pour un territoire qui est immense, un réseau qui se parle. Et pour faire un lien avec ce qu'on disait tantôt, l'autopartage est un autre ingrédient. Parce que dans le fond, dans tout ça, notre objectif, c'est de réduire et d'éliminer la deuxième voiture. Donc, on pense que dans une région comme le Bas-Saint-Laurent, avec ça et de l'autopartage, comme on en parlait à l'instant avec Mme Morency, on a des ingrédients pour avoir une mobilité intéressante, une belle attractivité du territoire. Donc, voilà, c'est beaucoup ce qui a fait en sorte que nos élus ont participé à ça. Parce que, bon, c'est un projet du Conseil de l'environnement, mais avec lequel on collabore beaucoup avec les MRC, les préfets, les maires. On visite le Conseil des maires. Et ces gens-là sont partie prenante et ils veulent ce futur système-là. Donc, cette concertation-là est vraiment la clé. Mais on avait besoin de tous ces ingrédients-là pour qu'on voit que même les localités plus éloignées sont desservies, pas juste celles qui sont sur l'axe de la 132 ou de la 20, par exemple. Merci Patrick. Vraiment intéressant. Puis, je regarde le chat qu'on a entre les différents intervenants. C'est parti sur une balloune où tout le monde est intéressé. Je n'ai pas pu ça. Oui, non, il y a des affaires, en fait, beaucoup d'admiration, tout le reste par rapport au projet de concertation. Puis, le mot magique ici que je veux qu'on en retienne, c'est l'importance de la concertation pour ce type de projet-là. Et moi, l'interrogation que j'ai, qui est une thématique assez présente dans l'esprit des élus, c'est dans le contexte de la COVID, quelle a été la résonance de ce type de projet-là? Est-ce qu'il y a eu une résonance par rapport à votre vision? En fait, on avait commencé à travailler sur le projet bien avant la pandémie. C'est sûr qu'au début de la pandémie, on a fait le tour des transporteurs. Puis, effectivement, il y a une baisse d'achalandage. Les mois de mars et d'avril ont été catastrophiques. Mais un peu comme on a dit tantôt, on a appris à vivre avec ça. Et comme dans d'autres endroits où on s'est mis un masque, quand on est moins de deux mètres, il y a de la désinfection, c'est réinstallé. Et finalement, l'affluence revient. Maintenant, il y a beaucoup de télétravail, ce qui fait qu'il y a quand même moins de déplacements. Mais ce qu'on voit, c'est que les transporteurs continuent à opérer. Ils ont passé, une fois passé le confinement du printemps. Et puis, ce qu'on voit aussi, puis ça, les élus sont très, très, très... Il y a deux gros éléments pour finir de répondre à ta question. Le premier, c'est qu'on voit bien que la pandémie a créé aussi des pertes d'emploi puis des baisses de revenus. Ça fait qu'il y a encore plus de besoins pour des gens qui sont dans des situations de précarité, de transport collectif. Puis ça, les élus sont intraitables là-dessus. Ils le voient. Ils voient très bien ça. Ça, c'est vraiment important. Et puis, je viens de perdre mon idée, ma deuxième. Je vais y te revenir. J'ai un blanc de mémoire. Je suis désolé. Reviens-nous. Oui, puis d'ailleurs, sur la question, les élus sont très sensibles sur la question de perte de revenus, de la capacité d'achat de leurs co-citoyens. C'est l'une des statistiques que j'ai bien présentées aux élus lorsque je présente des projets de transition énergétique. C'est que ne pas passer à l'acte leurs coûtent. En fait, ça nuit à 4 sous du litre. Aujourd'hui, je suis capable de démontrer quelle est la consommation puis combien de millions de dollars qui est envoyé au fond vert puis l'importance de développer des projets pour s'assurer que cet argent-là soit réinvesti dans la région. J'ai retrouvé mon idée. Tu veux-tu que je la dise, Bernard? Je m'excuse, t'interrompre. C'est l'attractivité, en fait. Ce qu'on a vu, c'est que le téléphone sonne dans des petites municipalités de quelques centaines d'habitants au Bas-Saint-Laurent et il y a des gens de Montréal qui veulent venir habiter ici. Mais ce qu'ils demandent, c'est est-ce qu'il y a du transport collectif? Je n'ai pas de voiture et je n'en veux pas. Et ça, c'est la nouvelle réalité que la pandémie a amené. Donc, on a un exode rural et ce système-là va être névralgique pour que les gens viennent réellement s'installer chez nous. Oui, c'est vrai. C'est vrai, en fait, on voit que la demande en transport commun n'est plus la même. Mais les nouveaux occupants du territoire ont des besoins différents. Catherine Morancy fait remarquer que ton projet devrait inclure les déplacements interrégionaux. Je pense que Catherine se propose de t'aider dans ce domaine. Non, mais je voulais juste dire que cette vision régionale est vraiment intéressante. Et comme il y a des soucis au niveau de, je dirais, il y a un enjeu au niveau de la typologie des déplacements. Il y a des déplacements possibles, il y a des déplacements pas possibles, et on ne sait pas exactement pourquoi. Parce que des fois, il y a de l'offre, des fois, il n'y a pas d'offre. On n'a pas trop compris la logique. Ça n'a rien à voir avec la distance, généralement. Je pense que cette question-là, de permettre les déplacements interrégionaux aussi, avec d'autres outils que des voitures, ça peut être intéressant. Ça fait que j'aimais beaucoup cette idée de vision régionale. Quand on voit le tracé, il y a un gros potentiel, si on a des concertations avec d'autres territoires. C'est vraiment intéressant. On a déjà des liens avec la Gaspésie là-dessus, puis notre jeu est comme complémentaire avec Orléans Express, de sorte que ce qu'Orléans Express ne desserre plus depuis quelques années, on va être capable de rabattre les gens vers Orléans ou les amener. Donc, c'est déjà prévu et pensé, mais effectivement, c'est un aspect qui est important. Je me retourne vers Simon. Rebonjour Simon. Je pense que tu voulais faire poursuivre la discussion sur la même thématique. Oui, bien en fait, c'est très rapidement sur le même élément. Ce que je trouve qui est très intéressant ici, ça fait vraiment un pont direct avec ce que je présentais au début, c'est-à-dire ne pas penser à l'électrification que pour l'électrification. Ce qu'il y a eu ici, c'est d'avoir une volonté, d'avoir une mobilité collective, appelons ça comme ça, durable, de même axé sur la mobilité active. Puis là, on s'est dit, ce qui va rester, le transport collectif, ça, on va l'électrifier. Mais l'étape 1, ça a été, tentons de vaincre l'auto solo. Et en parallèle, ensuite, la solution sera le transport collectif. Puis ça, on va l'électrifier. Puis moi, je vois un double gain. Un gain environnemental, je pense que c'est évident. Même un triple gain, je devrais commencer à avoir cette expression-là. Le gain social, évident encore, mais aussi un gain économique. C'est qu'au Québec, des véhicules de passagers électriques, on n'en fait pas. Ce qu'on fait, nous, ce sont des véhicules moyens lourds, des véhicules de niche, des autobus, des navettes, pour le transport de marchandises et le transport collectif de passagers. Donc, en misant sur l'électrification des véhicules moyens lourds, comme le transport collectif, on a une opportunité économique. Alors que si on mise sur l'électrification des véhicules de passagers, on va acheter nos véhicules électriques ailleurs. Donc, vraiment, tu sais, pour moi, le gain, il est triple dans une approche comme celle-là. Puis vraiment, je salue le projet, étant moi-même quelqu'un du bas du fleuve. Alors là, je le double salue, ici. Continuons avec toi, Simon, si tu permets. La question, le PEV, c'est central sur toute la conversation qu'on a cette semaine. Je me doute que Profusion Québec ont travaillé, ont influencé l'écriture de ce plan d'économie verte. Est-ce que, selon toi, tu sais, bon, il y a le niveau macro, le développement économique, le plan PIL, mais il y a aussi le niveau qui m'interpelle plus en termes de développement économique régional, en représentant l'Outaouais. Mais c'est quoi l'intérêt dans le PEV? Quel intérêt tu vois pour ce que vous représentez en termes de technologie pour les PME et les municipalités? Quel pourrait être le passage à l'action le plus rapide, le plus facile à vendre? Bien, tu sais, je pense que je l'ai dit d'entrée de jeu. Je pense que d'entrée de jeu, il faut se concentrer sur l'électrification des véhicules moyens lourds. C'est là que, d'un point de vue manufacturier au Québec, on a le plus grand avantage. En parallèle, puis ça va dans la foulée tout à fait de ce qui a été dit, il ne faut pas penser qu'à l'électrification, c'est-à-dire la conversion manufacturière, mais il faut penser à avoir des stratégies d'électrification complètes. Donc, dans le PEV, moi, ce que j'apprécie aussi, c'est les annonces qui sont liées aux infrastructures de recharge. C'est le défi de l'électrification. Demain matin, je mets un paquet de véhicules électriques sur les routes, là. Ils ont bon à 700 kilomètres d'autonomie. Si je ne suis pas capable de les charger entre chaque 700 kilomètres, je ne règle pas le problème. Donc, ça, c'est extrêmement important. Il y a des belles annonces dans le PEV par rapport aux infrastructures de recharge. Autre chose aussi, autre opportunité qu'il y a dans le PEV, c'est lier, oui, les infrastructures, mais aussi cette volonté d'électrifier les flottes gouvernementales, puis de donner l'exemple. Et ça, pourquoi je dis que c'est une opportunité d'un point de vue PME, c'est que ça permet de stimuler la capacité manufacturière de nos entreprises ici afin qu'elles soient en mesure de répondre aux besoins du privé ou des plus petits joueurs qui ne sont pas les flottes publiques ou les flottes gouvernementales. Donc, on peut penser à une petite entreprise, disons, à l'apocatière. Il y en a des grosses aussi à l'apocatière, mais disons, une petite entreprise à l'apocatière qui aurait un objectif d'électrification de sa flotte. Bien, en soi, elle-même, elle ne peut pas se permettre aujourd'hui, avec les coûts actuels, malgré les subventions, d'électrifier entièrement sa flotte tout d'un coup. Alors que si on augmente notre capacité manufacturière, on a potentiellement des économies d'échelle et donc des réductions de coûts. Bien là, on rend l'électrification des flottes pas mal plus accessible pour les entreprises privées. Donc, moi, pour moi, dans le PEV, je retiens, puis même aussi dans les mesures fédérales, je retiens, cette diversité qui ne fait pas que cibler l'électrification des véhicules, mais aussi l'infrastructure de recharge et cette potentielle économie d'échelle. Merci, Simon. On va continuer sur la thématique du PEV et des leviers financiers qui existent. Puis là, j'interpelle M. Lamonde. M. Lamonde, pour le présenter, est directeur du secteur résidentiel et transport au Sous-Ministeria. « Ministérias », je ne connaissais pas ce terme. À la transition énergétique, en fait, des funtech. Dans le PEV, pour toujours ramener un désir de passage à l'acte, quels sont les leviers qui sont disponibles pour les municipalités quand on parle d'électrification? Puis justement, quel pourrait être le passage à l'acte le plus rapide selon vous? Je pense qu'il y a une solution qui est évidente dans le cadre du PEV, puis qui était là aussi un peu avant, mais qui a été prolongée pour les cinq prochaines années. C'est le programme Transporte et Vert. C'est un programme qui est relativement nouveau, qui offre l'aide financière à des parcs de véhicules, donc qui sont détenus par des municipalités, par des petites entreprises, des plus grandes entreprises. On parle de parcs de véhicules légers, parcs de véhicules lourds combinés, tout ça ensemble. Et l'aide financière est destinée pour venir accompagner les gestionnaires de parcs, pour les soutenir, les former dans leur projet de réduction de la consommation de carburant. Évidemment, l'électrification des parcs de véhicules prend une place importante dans les mesures qui peuvent être mises en place rapidement. Mais le programme prévoit aussi de l'accompagnement pour toute autre mesure qui permet d'optimiser la gestion du parc de véhicules en termes énergétiques. Et là, je pense notamment à tout ce qui touche la logistique, parce que souvent, on pense à des véhicules, on pense à optimiser peut-être certaines façons de faire avec de l'entretien, avec de la formation, mais la logistique reste au cœur de ce que les entreprises peuvent faire à court terme pour réduire leur consommation. Oui, l'électrification est aussi un levier très important, mais on peut optimiser au-delà de ça. Et le programme offre de l'aide financière pour accompagner les gestionnaires. Dans le cadre du programme, il y a aussi l'aide financière pour l'acquisition de véhicules, l'acquisition de technologies qui actuellement, au moins n'étaient pas jusqu'à maintenant couvertes par d'autres programmes gouvernementaux, notamment dans le cadre des véhicules légers, les prochains, les petits camions, tout ce qui est camionnettes, mini fourconnettes qui vont entrer sur le marché entièrement électriques prochainement. Jusqu'à maintenant, aucune aide financière n'était disponible pour ces types de véhicules-là, mais avec le programme Transport des Verts, c'est un autre segment qui est couvert. Il y a aussi, on parlait de bornes de recharge, c'est effectivement un enjeu important. Le programme offre aussi de l'aide financière pour que, oui, il y a de l'accompagnement, il y a des véhicules qui peuvent être acquis et également de la recharge qui puisse se faire dans les parcs de véhicules avec des bornes rapides et BRCC. Donc, il y a de l'aide financière aussi qui est disponible de ce côté-là. Et tout ça vise à soutenir les gestionnaires, mais le programme a aussi pour but, puis je trouve que c'est assez intéressant dans le contexte actuel de faire le constat, de développer l'offre sur le marché québécois d'accompagnement, meilleure connaissance des enjeux pour électrifier les parcs de véhicules. Tout ce développement-là se fait via le programme, entre autres, par la formation qui est offerte, par des nouvelles formations qui sont en développement, aussi en collaboration avec plein d'autres acteurs comme Hydro-Québec, par exemple. Et ça, en soutenant l'offre, ça permet même de mieux répondre à la demande et nécessairement d'accompagner mieux les gestionnaires de parcs de véhicules qui souvent ont des très bonnes intentions, sont prêts à passer à l'action et demandent peut-être juste un petit pouce de plus qui n'est pas toujours juste financier, mais par de l'accompagnement, je pense qu'on peut aller plus loin et passer à l'action assez rapidement aussi. Je vais laisser la parole à Catherine, qui avait des interrogations par rapport à ce programme-là, mais avant ça, j'aimerais citer une tranche de vie. Une tranche de vie. Il y a quelques années, je travaillais sur un partenariat avec la Chambre de commerce de Gatineau, puis pour se faire, tu sais, puis assurer compréhension des leviers financiers qui étaient disponibles, j'avais comme interpellé le président de la Chambre de commerce en lui demandant, dans son bilan, son état financier, le poste budgétaire essence. Tout le monde, toutes les municipalités, c'est quelque chose, c'est une information qui est facile à avoir. Et à partir de là, puis à l'époque, j'avais travaillé avec un outil tabulateur sur le site de l'AVEC, puis j'avais pu démontrer en combien de temps il allait avoir une économie substantielle pour électrifier sa flotte de véhicules électriques, et il a passé à l'action. Deux informations, une information, poste budgétaire sur l'essence, puis après ça, les programmes, ça se fait assez rapidement. Tranche de vie. Catherine, je pense que tu voulais poser une question à M. Lamont. Je ne sais pas si c'est une question directement, mais c'est une réflexion qui me vient quand j'entends ces choses-là, puis ce n'est pas du tout en lien avec le fait que ce soit une mauvaise ou une bonne stratégie. C'est juste que dans ces programmes-là de soutien à l'acquisition de véhicules électriques, il y a toujours quelque chose qui m'a dérangée. Là, des fois, j'arrive à l'identifier plus clairement, c'est qu'on n'a pas de programme de soutien à la réduction de la taille des flottes ou à la démotorisation. Ça m'a toujours dérangé le message qu'on envoie, c'est que si quelqu'un fait un geste d'acquisition, on va soutenir pour que ça coûte moins cher, mais si quelqu'un fait un geste de se départir de quelque chose parce qu'il a trouvé une façon plus efficace soit d'opérer ses services, soit de se déplacer, bien ça, on ne va pas le soutenir. Alors que les gains, en tout cas, à moins que je fasse mal mes calculs, les gains me semblent nettement plus importants sous tout point de vue, d'un point de vue coût, d'un point de vue environnemental. Il y a beaucoup de bénéfices qui sont associés à la réduction, et bien que ça fasse partie de plusieurs des plans gouvernementaux, que de réduire, que de commencer d'abord par réduire, ce qui revient avec ce concept-clé de sobriété, on n'encourage pas les exercices de réduction. Donc, je me demandais dans ça, c'est quoi les types de stratégies auxquelles on pourrait penser, à la fois pour les entreprises et les particuliers, pour encourager ce geste de réduction. Donc, finalement, on optimise des objets qui existent pour mieux l'utiliser, pour réduire l'empreinte globale de ces véhicules. Je suis d'accord avec le fait que l'électrification en soi, ce n'est pas l'objectif final, et on doit penser en amont de tout ça. Ce qu'on met de l'avant, nous, quand on parle d'accompagnement dans les parcs de véhicules, ce n'est pas juste accompagné pour faire l'acquisition d'un véhicule électrique, mais d'abord, dans une réflexion logique, il devrait y avoir une analyse énergétique qui est faite sur le parc de véhicules pour identifier toutes les opportunités de réduire la consommation de carburant. L'acquisition de véhicules fait partie des solutions dans certains cas, mais aussi la logistique, comme je le mentionnais, ou une réorganisation des opérations. J'entendais Simon parler de mutualisation dans le transport des marchandises. C'est une idée qui circule depuis longtemps, puis il y a certainement des potentiels intéressants pour plusieurs entreprises, mais il faut analyser ces choses-là, il faut faire des études de faisabilité, il faut avoir des projets pilotes, des projets de démonstration aussi qui vont permettre de démontrer, parce que c'est quand même, quand on parle de transports marchandises, une industrie relativement conservatrice, il faut démontrer qu'il y a des bénéfices. Je pense que les outils financiers qui sont offerts dans le cadre de Transporter Verts permettent vraiment de soutenir cette démarche logique qui va identifier les enjeux, les opportunités, voir concrètement comment on peut les déployer, puis ensuite soutenir le déploiement de ces solutions-là qui ne sont pas nécessairement de changer un véhicule à essence pour un véhicule électrique dans tous les cas. Et cette démarche-là se conclut aussi avec le suivi et la reddition de comptes qu'on fait sur la mesure pour regarder concrètement quels sont les gains, optimiser cette mesure-là en continu, puis revenir et toujours essayer d'aller plus loin dans ce qu'on peut aller chercher. Donc, il ne faut pas voir l'aide financière qui est offerte dans le cadre de Transporter Verts comme un programme d'acquisition de véhicules. C'est loin d'être le cas, il y a aussi la formation qui est offerte. Je pense que c'est un bon moyen de passer à l'action rapidement parce qu'on peut analyser tous les potentiels, puis ensuite des aides financières selon la solution qui est retenue pour soit l'acquisition, soit la formation, éventuellement d'autres projets de logistique aussi. Patrick, avant de te dire, je vais te laisser la parole, je veux juste amener un complément et surtout introduire notre dernier panéliste, Jeff Turner de Donski. Les études sont importantes. Le Fonds Éco-Leader est un levier financier pour permettre ce type d'études-là dans les PME. Le programme est là, il existe. Et au niveau des municipalités, je sais qu'en Outaouais, ce type d'études d'optimisation des flottes dans les municipalités ont été exécutées dans cinq municipalités à l'aide du Fonds Éco-Leader et surtout d'une expertise professionnelle. Et c'est dans ce sens-là que je me retourne vers Jeff. Et pour introduire le type d'expertise que vous avez en termes d'accompagnement, si je ne me trompe pas, Jeff, vous avez accompagné plusieurs villes, dont la ville de Victoria, dans l'optimisation, dans le déploiement de leur réseau électrique, mais toute la réflexion qui est nécessaire pour ce type de déploiement-là. Est-ce que vous voulez nous en parler davantage? Oui, exactement. Essentiel, premièrement, merci beaucoup pour la chance de se rejoindre à ce panel. Oui, la question des bornes de recharge, c'est toujours très important chez nos clients. Je pense qu'il y a, on sait qu'il y a plusieurs types de bornes, puis on a toujours des questions de le nombre de bornes, de la quantité d'infrastructures de recharge qu'on a besoin, surtout dans un milieu urbain. Alors, pour la plupart de nos clients qui sont des gouvernements municipaux, on trouve souvent que ça aide à faire des prévisions d'adoption de véhicules électriques. Ici, on parle surtout de l'adoption de véhicules électriques chez les consommateurs. Et avec notre modèle, ça nous permet de trouver, ce serait quoi la mixe optimale des types de bornes de recharge? Est-ce qu'on a besoin de plus de bornes rapides pour faciliter l'adoption de recharge qui peut prendre, disons, 30 minutes, qui donne la flexibilité? Ou est-ce que ça vaut la peine d'installer les bornes niveau 2 dans certains endroits, dans les milieux de travail, les endroits où on a des véhicules qui sont stationnés normalement? Alors, selon nous, ça vaut la peine de regarder ça de façon très rigoureuse, parce qu'on parle de des investissements qui sont assez importants. On a déjà vu des projets, on a installé des bornes qui ne sont pas très bien utilisées. De l'autre côté, on a aussi vu des déploiements de véhicules électriques où on n'avait pas assez de bornes de recharge. Puis là, c'est les véhicules qui n'étaient pas rechargés du tout, ils n'étaient pas utilisés. Alors, il faut vraiment, je pense que ça, c'est un des plus grands changements, surtout pour les flottes. Il faut réfléchir et assurer qu'en même temps qu'on considère les véhicules, on considère qu'est-ce qu'on a besoin en termes des bornes de recharge. Je suis très intrigué par les freins ou les perceptions qu'il faut déconstruire. Quels sont les arguments que vous avez pour assurer d'apaiser les angoisses des gestionnaires? Bien, certainement pour les gestionnaires. Je pense que c'est intéressant parce que pour les flottes qui n'ont pas encore acheté des véhicules électriques, leur première préoccupation, c'est surtout les bornes. Ils ne savent pas combien ils ont besoin, où est-ce qu'ils vont les mettre, juste comme ça. C'est un défi, mais on trouve qu'avec les bornes, une installation qui prend en compte l'utilisation typique des véhicules, qui prend en compte l'impact de la demande sur les infrastructures électriques. Souvent, on a besoin de pratiques comme la gestion de la demande de pointe avec les bornes de recharge, surtout dans un endroit où on a plusieurs véhicules dans le même endroit. Mais si on a un bon système de recharge pour les flottes qui ont déjà des véhicules électriques dans la flotte, on trouve que le fait que ces véhicules sont toujours en train de recharger où ils sont stationnés. C'est vraiment un bénéfice qui est sous-estimé. Les flottes trouvent ça très pratique d'avoir des véhicules qui sont toujours pleins au début de la journée, qui ont typiquement assez d'autonomie pour un usage quotidien. Puis, en effet, c'est plus pratique pour les employés d'avoir un véhicule. Ils n'ont jamais besoin de faire le détour à une station d'essence. Alors, en même temps que c'est la première préoccupation pour les flottes qui n'ont pas encore ajouté des véhicules électriques, on trouve que ça, c'est une des meilleures convéniences, même chez les consommateurs. Je pense que les usagers conducteurs des véhicules électriques personnels trouvent ça très convainient. Puis, c'est la même chose chez les flottes municipales. Oui, c'est important d'amener ça. Puis, un des freins que j'ai vus en milieu municipal, c'est qu'il y a une culture de la voiture personnelle. Puis, souvent, le fonctionnaire ou la personne de voirie a aussi son pick-up personnel. Puis, souvent, il prend le pick-up pour aller chercher des bouts au Vona, mais peut-être pas le bon véhicule. Il y a comme quelque chose à déconstruire dans les habitudes. Certainement. Il y a certainement une question. On travaille aussi présentement avec quelques municipalités sur la côte Est aussi. Puis, on a vu quelques exemples où ils ont des pick-up. Puis, même pas juste les pick-up plus petits, ils ont des pick-up qui sont beaucoup plus grands qu'ils devraient être. Par exemple, les F-250. Puis, pour nous, c'est difficile, même si on regarde juste à l'électrification. C'est un défi additionnel parce qu'on voit qu'il y aura une version électrique de la F-150, mais pas une version de la F-250. Alors, même avant qu'on parle de l'électrification, c'est certain qu'on a des véhicules dans ces flottes qui sont beaucoup plus gros qu'ils devraient être. Alors, ils devraient aussi, comme Bernard a dit, avec ses programmes d'accompagnement pour les flottes, de vraiment regarder les besoins des flottes et assurer que les véhicules sont bien optimisés. Patrick, je pense qu'il y avait un point que tu voulais rajouter tout à l'heure. Après ça, je vais retourner vers Simon aussi qui avait un complément d'information. Oui, puis avec ce que Jeff vient de dire, j'ai même envie de dire que les pick-ups municipaux qui sont souvent obligés dans une flotte municipale peuvent aussi être auto-partagés. Ça éviterait peut-être que des individus s'achètent un pick-up pour aller chercher une corde de bois, leur corde de bois une fois par année, ils utiliseraient le véhicule en auto-partage de la municipalité. Ce que je voulais dire tantôt, on parlait des incitatifs financiers. Oui, on peut avoir des incitatifs financiers pour ça, des programmes du gouvernement, mais je pense qu'il y a aussi tout un aspect de concertation. Je reviens à ça parce qu'on a une autre démarche au Bas-Saint-Laurent qui s'appelle Fab Région qui vise de répondre à 50 % de nos besoins agricoles, manufacturiers et énergétiques d'ici 2054 à l'intérieur de notre région du Bas-Saint-Laurent administratif. Donc, si on effectue ce changement-là, ça va faire moins de demandes en transport parce que l'idée c'est que ça va réduire les distances de transport, plus d'achats locaux de nourriture et de biens manufacturés. Et ça, c'est une démarche qu'on peut, qui a besoin d'un incitatif surtout, c'est de la volonté politique et de concertation des acteurs. Donc, oui, on peut demander des incitatifs financiers au gouvernement, mais on peut aussi s'organiser pour réduire la demande puis de la travail. Puis, il y a vraiment un bénéfice pour tout le monde qui participe. Il y a beaucoup d'élus autour de la table parce qu'on voit bien que le Bas-Saint-Laurent, nous, on serait gagnant à acheter proche, mais souvent, c'est la chaîne d'approvisionnement, c'est la commande. Bon, Amazon, leur monstre qui est si facile à utiliser, mais si on développe des alternatives, on va être capable d'acheter Bas-Laurentien facilement puis ça va être livré aussi facilement qu'Amazon. Puis en plus, comme les distances sont moindres, ça s'électrifie mieux. Voilà, c'était mon petit commentaire de tantôt. Merci. Patrick. Simon? En fait, je modifierais un peu mon commentaire pour embarquer directement sur ce que Patrick vient de dire parce qu'il y a là pour moi une opportunité vraiment intéressante, la concertation régionale. Tantôt, je le disais, consolidation, mutualisation, je pense d'ailleurs que j'ai dit le mot à peu près 30 fois dans ma présentation, mais ceci dit, ça, je pense que c'est vraiment important puis c'est important aussi au niveau des achats. Donc, l'acquisition des véhicules, on l'a dit tout à l'heure, il y a une barrière à l'acquisition. C'est une barrière qui est problématique parce que, comme l'a bien expliqué Patrick, on regarde seulement avec nos ornières le coût d'acquisition. Il faudra en réalité regarder le coût total de la possession. Ça, je pense que c'est en cours. Il y a une stratégie d'approvisionnement écoresponsable qui est en train de se développer au ministère, au gouvernement actuel. Il y a une volonté d'inclure des paramètres environnementaux, sociaux, gouvernance dans les contrats d'achat public. Ça, c'est un incontournable. Mais au-delà de ça, il faut gagner en volume. Pour Montréal, la Ville de Montréal c'est facile, il faut avoir des stratégies concertées, je pense, d'acquisition de véhicules. Et en passant, si on fait ça, ça va stimuler un écosystème d'affaires industrielles manufacturiers en région pour répondre à une demande qui va justifier cette présence-là industrielle dans la région. Donc, encore là, je le dis toujours, il y a toujours des bénéfices au-delà du bénéfice environnemental. Il y a des bénéfices économiques. Et ça, c'est tout particulièrement vrai d'un point de vue environnemental. Je pense qu'on ne l'a pas assez dit aujourd'hui mais nos véhicules de passagers et nos flottes, le pick-up F-250, même de la flotte municipale, il est stationné 95 % du temps. Alors qu'il y a des véhicules qui, eux, doivent être électrifiés et être constamment en mouvement, sauf optimiser la recharge. On peut penser aux taxis, on peut penser aux camions de livraison, comme je le disais. Il y a une majorité de véhicules qui sont constamment stationnés. Il faut apprendre à optimiser leur utilisation. Donc, ici encore, l'innovation technologique et l'électrification doit, selon moi, je pense que tout le monde est d'accord sur le panel ici, avoir une portée sociale absolument, c'est un incontournable. Oui, mais il y a des, je reviens avec ça, il y a des barrières culturelles énormes à franchir. au niveau municipal, j'ai confronté ça par l'un des projets qu'on pousse en ce moment au niveau régional. Les municipalités font de l'économie de partage. Une bibliothèque municipale, c'est de l'économie de partage. C'est implanté depuis toujours et ça fonctionne. Personne qui met ça en compte. Un véhicule, prêter un véhicule, là, il y a beaucoup, beaucoup de freins. On imagine, on invente des freins. Il y a beaucoup de choses à déconstruire. On pourrait me le reprocher, parce que là, on parle beaucoup de transport, mais il faut quand même parler d'efficacité de bâtiments. Et il y a des programmes au niveau de l'efficacité des bâtiments sur lesquels on pourrait, comme on se doit parler, là. Monsieur Lamonde, est-ce que, quels sont les programmes qui devraient interpeller les acteurs municipaux en termes d'efficacité énergétique? Et quel serait le rôle des municipalités dans l'imposition de mesures d'efficacité énergétique? En fait, il y a des programmes qui sont déjà en place depuis un bon moment qui ont été prolongés. Je pense au programme Eco-Performance qui permet d'accueillir des projets pour des bâtiments, que ce soit de la conversion ou même des projets d'efficacité énergétique au niveau du recommissioning ou même la gestion de l'énergie. Puis, justement sur la gestion de l'énergie, c'est sûrement un des aspects qui est mis de côté ou peut-être pas priorisé, je dirais, parce qu'on a souvent en tête un projet bien spécifique puis on essaie de déployer au coût rentable ce projet-là. Mais il faut parfois quand on a un parc de bâtiments, quand on a des bâtiments de grande envergure, avoir une approche un peu différente avec des responsables au niveau de la gestion d'énergie, des gens qui peuvent aller chercher de la formation même, qui vont pouvoir être à l'interne des municipalités ou à l'interne d'entreprises qui détiennent des gros bâtiments, déployer en continu des stratégies puis suivre les mesures qui sont implantées. donc il y a encore une fois un aspect incitatif financier pour un projet spécifique. On pourrait presque comparer ça à un véhicule malgré le fait que les projets sont plus structurants puis avec une portée à beaucoup plus long terme. Mais il faut toujours penser à la réflexion stratégique derrière ça puis avant de se lancer dans ce genre de projet-là, l'analyse est importante aussi et ça vaut la peine des fois de prendre un pas de recul, réfléchir sur comment on peut faire le projet ou quel autre projet pourrait donner des résultats encore meilleurs et des programmes comme Eco-Performance quand on passe à des bâtiments institutionnels, c'est l'outil parfait. Si on se transpose du côté citoyen pour des municipalités qui voudraient amener sur leur territoire davantage d'électrification dans les bâtiments, au niveau des résidences comme des petits bâtiments, il y a aussi de l'aide financière pour faire de la conversion en passant du mazout vers l'électricité ou une autre énergie renouvelable. Le programme Chauffet Vert offre cette aide financière-là de façon très simplifiée. Ça s'adresse encore une fois autant aux propriétaires de maisons unifamiliales ou de petits bâtiments multilogements, mais aussi à des bâtiments commerciaux de petite envergure avec un processus très simplifié comparativement à ce qui est requis pour des bâtiments de plus grande envergure. Donc, c'est plusieurs leviers, mais il y a déjà une offre sur le terrain pour couvrir à peu près tous les projets qui peuvent se faire et qui sont économiquement rentables, techniquement faisables, évidemment. Donc, il y a encore du travail à faire pour aller chercher ces projets-là. Évidemment, il y en a beaucoup, mais les outils financiers sont en place. Hier, j'écoutais la conférence, bien sûr, c'était fascinant. Et l'une des idées qui m'a été mis à mon attention, c'est l'idée de la Ville de Montréal d'instaurer un système de cotation pour la consommation énergétique des bâtiments. Hier, par la suite, dans l'intimité du Salon des experts, Pierre-Olivier Pinault citait l'énergie guide du gouvernement fédéral comme l'un des leviers, pas le levier, mais plutôt un des systèmes de cotation. Est-ce que vous connaissez des villes qui l'ont implanté, ce type de cotation? Puis comment on pourrait se prendre pour des acteurs municipaux qui voudraient s'assurer qu'on bâtisse mieux sur leur territoire? Bien, non, je n'ai pas de ville que je pourrais citer. Ce que je peux mentionner, c'est que nous-mêmes, nous regardons actuellement pour mettre en place un système de cotation au niveau des bâtiments commerciaux. C'est une mesure très porteuse à long terme qui nécessite vraiment d'être bien étudié, par contre, avant de franchir les premières étapes. Puis, oui, la cotation avec les outils EnerGuide, ça fait partie des choses qu'on regarde. Mais il y a une question aussi d'approche, je pense, provinciale qui est intéressante là-dedans, sans mettre de côté les initiatives municipales, mais travailler en complémentarité là-dedans. Donc, ça fait partie des choses qu'il ne faut absolument pas négliger. C'est des changements structurants à long terme parce que le bénéfice dans la question de la cotation énergétique n'est pas à court terme, il est vraiment à long terme, mais il y a déjà des efforts. Nous, on est en train d'étudier ces éléments-là. Oui, il y a une éducation à faire au niveau de la population. Lorsque le monde achète une maison, une maison très peu souvent regarde la facture d'électricité puis il y a une réflexion à avoir là pour mettre ça de l'avant. Le coût de l'énergie est peut-être pas trop, pas assez élevé ici. Encore dans notre chat, il y a une discussion qui est survenue sur la question du stationnement puis l'empreinte environnementale des stationnements. Puis ça, c'est un des leviers sur lequel on se doit travailler parce que le stationnement gratuit n'existe pas. Est-ce que, qu'est-ce que vous pourriez rajouter là-dessus, Catherine? C'est-à-dire que la discussion était beaucoup autour de, ça tourne autour des camions, les F-250, l'espace qu'ils occupent et il y a quelque chose qui est quand même important de réaliser, c'est qu'à certains endroits, il y a une forte compétition pour accéder à l'espace. Donc, quand on a besoin de stocker des véhicules, moi je parle de stocker des véhicules, c'est vrai, on l'a mesuré, ils sont stationnés 95 % du temps, qu'on fait un très piètre usage de ces objets. Je n'ai pas les chiffres pour les entreprises, souvent ces données-là ne sont pas publiques, mais la question du stationnement est un levier pour soutenir la transformation des comportements, mais c'est aussi un fardeau, c'est-à-dire que ça prend de la place pour mettre ces véhicules-là, ça prend de la place pour mettre les bornes, ça prend, cette question d'espace, l'espace utilisé par les véhicules, c'est quelque chose qui est important et quand cet espace-là est dédié à des véhicules, il n'est pas dédié à d'autres choses. Et là, je me permets, comme j'ai la parole, de dire que dans l'ensemble des stratégies dont on discute, ce serait important de les mettre à l'épreuve de la cohérence avec l'ensemble de nos autres cibles collectives. Je pense que ce n'est pas suffisamment fait, c'est-à-dire qu'on va ramener les gaz à effet de serre, c'est fondamental, oui, mais il y en a d'autres cibles, l'équité, l'inclusion, la santé publique, la sécurité, l'utilisation des ressources, l'utilisation de l'espace, la réduction des coûts de transport pour les ménages, il y en a beaucoup de cibles, ce n'est pas moi qui les ai énoncées, elles sont dans notre politique de mobilité durable, mais il faut faire la mise à l'épreuve de nos stratégies en regard de la cohérence avec ces autres cibles-là. La question d'utilisation de l'espace, moi je parle souvent d'obésité routière, c'est que les véhicules occupent de la place et on le dit peu importe comment ils sont, leurs sources énergétiques. Je pense que cette question-là qui est d'optimisation et de cohérence avec les cibles devrait être beaucoup plus présente dans l'élaboration des stratégies. Cette mise à l'épreuve en regard de ces cibles, pour moi, elle n'est pas assez évidente. Ça n'a rien à voir avec les stationnements, comment j'ai fini, mais merci d'en avoir donné la parole. Simon. En fait, je poursuivrais dans la foulée de Catherine en disant que c'est ce que j'adore en fait avec la thématique de l'électrification. C'est que ça finit toujours par déborder de seulement l'électrification parce qu'en réalité, c'est un changement de société. Ça va toucher à l'aménagement du territoire. Ça va toucher à un paquet d'enjeux et puis ça, c'est majeur. Il faut, pour moi, l'électrification, c'est une opportunité incroyable. Je l'ai dit, je le redis, parce qu'elle nous force à la réflexion sur un paquet d'enjeux prioritaire pour notre société. Donc, on pensait que ce serait facile que tout ce qu'on ferait, ce serait de mettre des véhicules électriques puis qu'on allait vendre plus d'électricité. Mais ça va au-delà de ça. C'est génial que ça aille au-delà de ça, mais c'est juste qu'il ne faut pas la rater cette opportunité-là. Donc, moi, quand je vois les mesures récentes du gouvernement, je trouve que c'est une excellente première étape, mais il va falloir aller plus loin. Puis c'est loin d'être une critique parce qu'en fait, on n'est pas encore rendu là. On est encore dans les premiers balbutiements de cette stratégie d'électrification-là. Puis il y a une composante dont on ne parle pas encore aujourd'hui. Puis je suis surpris, on n'a pas mentionné le mot une fois, mais il y a les véhicules autonomes qui s'en viennent. Puis les véhicules autonomes vont encore plus redéfinir l'utilisation du territoire, les usages. Quand on va arriver, puis je lance une idée comme ça, mais pensons à un troisième lien à Québec qui serait 100 % autonome, 100 % électrique et dans lequel on n'aurait que du transport collectif de passagers ou du transport de marchandises électrifiées. Puis je vois, Catherine, mais ce que je veux dire, c'est que pour moi là, à la base, penser aujourd'hui faire un pont ou un tunnel, peu importe la région, de plus, avec l'idée que ça va être un véhicule à essence qui va y avoir dessus, pour moi, c'est un non-sens. Il faut se mettre déjà à penser le futur qui n'est pas si loin que ça, c'est-à-dire une concertation, une consolidation, une mutualisation, partage, prenez le mot que vous voulez, des véhicules et puis nécessairement une réduction de notre empreinte. Puis là, on va arriver avec la question, quand on a vraiment besoin de liens additionnels, on a moins de véhicules sur nos routes. Avant de pouvoir laisser la parole à Catherine qui semble avoir réagi un petit peu, Patrick avait, 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 pardon, un intervôt. ce que je voulais dire par rapport à tout ce qu'on vient de dire là, c'est l'accompagnement dans le changement de comportement. Ça, ça doit être financé. Je veux dire, le beau projet que je vous ai présenté au Bas-Saint-Laurent, là, on a travaillé dessus, ça fait 10 ans, avec, par notre propre énergie, à concerter les gens puis à développer cette idée-là que le transport collectif devait venir en premier. Puis après ça, il va falloir continuer à travailler avec ces gens-là, mais même si on donne l'argent, tantôt on disait la culture du pick-up, c'est difficile. Oui, mais souvent, puis moi je l'ai fait, j'ai un véhicule électrique, je convainc des gens, mais c'est du temps à expliquer à la personne. Puis si tu veux convaincre ton gestionnaire municipal de changer son F-250 pour un électrique qui sera auto-partagé, ça va te prendre du temps puis quelqu'un de persuasif. Mais cette personne-là, il faut la payer. Fait que donner l'incitatif pour acheter le véhicule, c'est une chose, mais financer des multiplicateurs, des accompagnateurs dans le changement de comportement, c'est névralgique. Les creux, on le fait, on dépend de ce financement-là, mais je pense que notre effet est très tangible puis je pense que ça en prend d'autres, des gens comme ça. Puis ça permet aussi, la concertation dont j'ai parlé tantôt est possible grâce à ça. Si mon salaire n'était pas payé, je n'aurais pas pu faire cette concertation-là puis arriver au projet de transport collectif. Donc vraiment, financer le changement de comportement parce que c'est ça, c'est névralgique. La concertation, je suis un grand fan. En fait, je vis de la concertation et j'y crois énormément. Catherine, la voiture autonome. J'ai vu une réaction par rapport à la voiture autonome. Puis après ça, parce que oui, c'est quelque chose qui revient souvent dans les conversations puis je pense que ça vaut la peine de l'adresser, non pas pour faire de la science-fiction, mais pour peut-être rétablir certains faits. C'est-à-dire qu'on n'a pas de modèle de prévision très précis sur quand elle sera disponible. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'opportunités qui vont être amenées vers ça. Une qui n'en est pas une opportunité, c'est de penser qu'on peut remplacer nos grands systèmes de transport collectif par une série de véhicules autonomes. Ça, ça ne marchera pas du tout. Je pense quand même que ça va faciliter la gestion de flottes partagées pour offrir du service à la demande là où c'est requis. Parce qu'aujourd'hui, faire du service à la demande, il y a un gros défi au niveau des ressources. Pensez juste à des services de taxi, avoir des chauffeurs disponibles un peu partout. N'importe quand, ce n'est pas facile. Cette gestion, elle est compliquée. Donc, si on a des véhicules pour lesquels on n'a pas évidemment les chauffeurs, ce qui amène à un autre enjeu social par ailleurs, ça veut dire qu'on va être plus facile d'opérer des flottes partagées et de répondre plus précisément à des véhicules partagés. Là, je parle autonome et connecté, évidemment. Donc, ça veut dire que ça va permettre de faciliter l'offre de services de mobilité dans les territoires qui sont typiquement moins faciles à desservir avec des gros réseaux de transport en commun ou des réseaux réguliers. Il y a beaucoup d'opportunités de ce côté-là. Ça, c'est clair. J'ai toujours dit, le meilleur service, c'est celui qui vient de chercher à la porte que tu n'es pas obligé de conduire et que tu amènes à l'heure que tu veux, où tu veux. Tu n'es pas obligé de gérer le stationnement. Évidemment, il faut qu'elle soit partagée. Je ne peux pas imaginer que les gens vont s'acheter ou acheter son véhicule autonome pour répondre à ses besoins. Ça ne va pas. Ce modèle-là ne va pas du tout. C'est dans un contexte de véhicules partagés. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'opportunités pour justement affranchir les gens de la nécessité de posséder un véhicule. D'où l'importance de sensibiliser et d'éduquer sur déconstruire le modèle de la voiture personnelle. Simon, est-ce que par rapport à la question de la voiture autonome, quelles sont les visées ou la vision d'accompagnement de Propulsion Québec par rapport à cette thématique? Nous, on a plusieurs de nos membres. On ne se le cachera pas. On est la grappe des véhicules électriques et intelligents. Donc, on a plusieurs de nos membres qui sont actifs en intelligence véhiculaire. Je pense qu'on a des fleurons, entre autres, l'Edartec, je dois absolument les mentionner. Je n'ai pas le choix, on va se le dire. C'est un peu le lion électrique du véhicule autonome, celui dont on parle toujours. Mais c'est ça notre force. On a des instituts d'optique, photonique. On est fort vraiment dans tout ce qui est positionnement du véhicule et connectivité véhiculaire aussi. Donc, il y a une opportunité là encore, bref, au même sens que l'électrification, en ce sens que ça a des bénéfices sociaux, environnementaux, puis en parallèle, ça nourrit une industrie manufacturière locale. Donc, pour moi, toute la thématique, toute la discussion, je ne la reprendrai pas encore une fois, mais ce que j'ai dit pour l'électrification est aussi applicable au véhicule autonome. Puis en plus, la beauté, moi, que je vois avec le véhicule autonome, c'est que cette notion de partage-là, elle est nécessairement facilitée parce qu'il y a des comportements qui sont plus durs à changer que d'autres. La volonté d'avoir son propre véhicule, c'est un frein, c'est une barrière. On va réussir avec le temps, mais le véhicule autonome offre potentiellement une solution en parallèle de la priorité que doit être le transport collectif et la mutualisation de la livraison des marchandises, par exemple. Là aussi, où je vois une opportunité, puis au Québec, on est très fort là-dedans, je pense à Hydro-Québec, c'est sûr, mais d'autres joueurs, Rossiaco, entre autres, tout ce qui est V2G. Donc, je m'excuse, je ne suis pas certain qu'il y ait un mot français, mais cet échange d'énergie entre le véhicule et la grille, le réseau électrique, donc quand le vélo est stationné, il est un peu une batterie pour le réseau. Ça, je sais que chez Tech, on travaille là-dessus, je pense qu'il y a déjà des échanges, mais chez Dunski aussi, la recharge bidirectionnelle. Merci, Jeff. Je suis content, Jean-François, parce que, Jeff, en fait, parce que tu es à l'anglophone sur le panel et puis c'est toi qui m'as donné le bon mot français, donc super, oui, donc la recharge bidirectionnelle, ça, je pense que c'est une opportunité qui est associée au véhicule autonome et qu'on ne doit pas négliger absolument. Je vais avoir une question pour toi, Jeff, mais avant ça, je voudrais juste adresser une interrogation que j'ai par rapport à le rôle que vous jouez par rapport au projet de la Pile verte, le Québec Pile verte. Je crois que, Propulsion Québec, vous avez un rôle central autour de cette réflexion-là, vous accompagnez le gouvernement dans ce projet-là. Quelles seraient les retombées pour le Québec et pour les régions du Québec de ce plan Pile-là? Je pense qu'ils sont à deux niveaux. La première, c'est qu'il y a des emplois, nécessairement, on ne se le cachera pas. Les ressources minières à la base de l'électrification des transports puis à la base de tout ce qui est technologie verte sont dans nos régions. À moins que quelqu'un m'apprenne quelque chose de main, il n'y a pas de gisement de lithium, de nickel sous le Mont-Royal. Donc, nécessairement, il va y avoir un certain développement de l'industrie minière. Et puis là, c'est là que c'est important au Québec. Il ne faut pas se limiter à ce bon vieux modèle extractiviste qui nous a un peu défini pendant plusieurs années. Il faut avancer dans la chaîne de valeur. Et puis, c'est ça, la stratégie québécoise de batterie, c'est de dire, OK, on a les ressources. Premièrement, on va les développer de manière responsable. Donc, avec un cadre environnemental strict, des besoins, des exigences de retombées socio-économiques. Donc, pas simplement des profits qui partent vers l'étranger. Et surtout, comme je le disais, une industrie manufacturière qui vient s'attacher à l'industrie minière. Donc là, on parle de deuxième transformation, fabrication de matériaux, de cathodes, matériaux d'anodes, d'anodes, composantes de batterie. Là, on implique notre industrie d'aluminium, du cuivre. Donc, ce n'est pas non plus que des nouveaux minéraux, que des nouvelles industries. C'est des industries qui existent déjà, les polymères, par exemple, au Québec. Et puis, tout ça, ça se rattache à cette nouvelle filière de la batterie qui, elle, vient alimenter nos véhicules électriques. Puis, Catherine le disait en introduction, aujourd'hui, la batterie, elle n'est pas très, très verte. Et puis, l'une des raisons pour lesquelles elle n'est pas très, très verte, c'est qu'elle est fabriquée dans des pays où il n'y a pas ce contexte environnemental sévère qu'est le nôtre. Puis, je suis content, moi, qu'il soit sévère. Je suis content comme citoyen, mais je suis content aussi comme industrie parce que quand je vois la nouvelle directive européenne qui va exiger des contenus minimaux de matière recyclée, des contenus minimaux de matière, en fait, d'approvisionnement responsable, le Québec, merci, vous venez nous donner une niche économique parfaite pour notre industrie, surtout avec notre hydroélectricité. Donc, moi, je pense que, pour moi, la filière des batteries vertes, c'est un incontournable pour notre électrification des transports. Patrick, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter sur la question des piles? Oui, ce n'est pas tant sur les piles, sur le rôle de batterie verte. Notre écosystème électrique, je ne vais pas redire tout ce qu'on vient de dire, oui, peut être intéressant puis jouer un rôle. Chacun des projets régionaux, si on consomme l'énergie le plus proche possible du lieu de production, ça libère des kilowattheures qu'on pourra exporter. Je pense vraiment aussi toute la question du mégawatt, de faire de l'économie d'énergie puis de vendre ça. je suis très d'accord avec tout ce qu'on a dit sur la meilleure production puis quelque chose de plus vert et plus juste, mais il faut surtout faire énormément de travail sur comment on va libérer les réseaux d'Hydro-Québec puis libérer des mégawatts existants pour que tout ça soit, qu'on ait l'optimum avec le moins d'énergie possible à faire ça, de moins de nouvelles énergies possibles. Le Bas-Saint-Laurent est producteur d'éoliens, on va utiliser ici dans nos autobus notre énergie éolienne puis ça libérera de l'énergie de la Baie-James peut-être pour alimenter le nord-est des États-Unis avec nos surplus par exemple. En fait, toute la question de l'extraction c'est quelque chose qu'on va entendre de plus en plus parler chez nous en Outaouais dans la MRC de Papineau il y a beaucoup d'interrogations sur les visées de l'industrie. Je suis content d'entendre le discours de Simon, je pense qu'il va y avoir une communication qui devra se poursuivre entre nous entre Outaouais et Simon. L'Outaouais t'appelle Simon. Jeff, j'ai une question, je vais ailleurs là, j'ai une question en tant que toi et professionnel, c'est quoi un bon client? C'est quoi une bonne ville? Qu'est-ce qu'ils posent comme question? C'est quoi leur visée? C'est une très bonne question. Puis c'est fun parce que présentement on travaille avec plusieurs villes puis on débute un projet avec une compagnie d'électricité pour optimiser comment ils peuvent aider les municipalités parce qu'ils voient beaucoup de demandes des municipalités qui demandent à la compagnie d'électricité à aider ça puis ça nous donne la chance de réfléchir un peu sur quels sont les besoins des municipalités qui veulent accélérer l'adoption des véhicules électriques et penser quelles sont les choses qui sont un peu séparées un peu partout on a les mêmes besoins en termes de données et les meilleures pratiques comme ça puis de l'autre côté il faut vraiment apprendre quelles sont les caractéristiques spécifiques à chaque municipalité par exemple c'est quoi le pourcentage des gens qui sont dans un milieu où ils ont un stationnement ou ils utilisent un stationnement sur rue parce qu'il y a un grand impact sur leur utilisation de véhicules puis tout simplement c'est très facile d'électrifier un véhicule qui a un stationnement hors rue avec une bombe mais à Montréal par exemple c'est beaucoup plus compliqué que ça alors pour nous c'est très intéressant de travailler avec des clients qui en même temps sont optimistes sont agressifs ils veulent pousser très fort ils reconnaissent le défi qu'on a le besoin d'avoir un équilibre entre 7 pouces vers les autres formes de transport mais en même temps savoir que oui on vend quand même des millions de véhicules à essence chaque année au Canada alors il faut penser pour ceux qui vont continuer d'acheter des véhicules comment est-ce qu'on peut encourager l'achat de véhicules électriques et trouver un bon équilibre mais en même temps on a vu quelques clients qui sont ils ont déjà établi des cibles qui ne sont pas réalistes puis ça moi je suis enthousiaste véhiculatrice je suis très optimiste je suis les ventes chaque année depuis 10 ans déjà mais quand je vois par exemple un ville que je ne vais pas nommer qui ont établi une cible de 100% des ventes en 2030 même 5 ans avant le Québec et c'est une ville qui est quelque part d'autre au Canada où on n'est même pas à 1% déjà ça devient difficile quand on a établi des cibles qui ne sont pas réalistes alors pour nous c'est très important de regarder qu'est-ce qui est ambitieuse mais faisable parce que sinon ça va être difficile dans quelques années qu'on voit que ça va être très difficile de réaliser cette cible merci j'ai une question je me retourne devant M. Lamonde la question M. Julien a parlé en introduction la question de la filière hydrogène verte pour le Québec à ma connaissance il y a une station de service dans la région de Québec qui a été financée établie il y a un appel à projet dans la région de Montréal pour une station de service c'est quoi la réflexion du gouvernement du Québec par rapport à la filière hydrogène en lien avec le transport est-ce que vous avez des informations par rapport à cette filière là c'est clair que ça devient de plus en plus une filière intéressante il y a quelques années on en parlait déjà beaucoup mais on voyait peut-être moins le potentiel de déploiement je pense que en quelques mots si on peut résumer ce qu'on peut voir pour le futur c'est pas l'hydrogène dans les véhicules de passagers qui remplacera un véhicule à essence bien que la technologie existe ça donne un rendement intéressant ce serait difficile de voir quel serait l'intérêt quand on compare un véhicule électrique à batterie par contre ça peut être un passage obligatoire au niveau en termes de perception du public en termes d'essais technologiques de déploiement du réseau de passer par ces types de véhicules là pour aller vers les véhicules lourds qui sont beaucoup plus durs à électrifier certains véhicules lourds peuvent l'être il y a des solutions qui sont disponibles aujourd'hui mais quand on se projette sur des véhicules les plus gros les plus gros trois pieds qui font des déplacements énormes à chaque semaine en termes de kilomètres ça peut être une alternative qui est drôlement intéressante c'est dans ce sens là qu'actuellement on travaille au niveau des transports pour oui voir qu'est-ce qui peut être fait avec des véhicules légers mais comment surtout ça peut se déployer vers une utilisation qui est beaucoup plus optimale que pour des véhicules légers donc dans les véhicules lourds Jeff Chidonski je regardais la présentation de monsieur Donski ton patron et il parlait d'électrification des flottes il en fait pour le transport interurbain de marchandises il n'y avait pas de place à l'hydrogène est-ce que c'est quelle est la réflexion derrière ça en fait c'est quelque chose qu'on regarde très très prochement la mobilisation que Philippe présentait c'était ça utilisait un modèle qui regardait très spécifiquement les coûts de chaque option et quand on a fait cette mobilisation les prix qu'on avait pour les coûts d'un véhicule à hydrogène et pour le coût d'hydrogène le carburant ou l'hydrogène lui-même c'était un peu trop cher alors dans ce cas cette modèle qui regarde seulement le côté économique ne voyait pas vraiment un grand rôle pour l'hydrogène quand même on sait qu'il y a des barrières et ça se peut que pour certains secteurs de la camionnage ça serait difficile d'aller vers l'électrification 100% on va voir on a besoin de développement technique de chaque côté je pense c'est quelque chose sur lequel dans le Québec batterie énergétique la production d'hydrogène pour atteindre nos pics énergétiques pourrait être intéressant c'était vraiment fascinant mon Dieu que j'ai eu du fun je pensais avoir autant de plaisir merci énormément pour votre présence alors pour poursuivre l'événement ça a été mentionné en introduction je vous recommande d'aller vers le salon des experts nos experts monsieur Leclerc qui a fait sa présentation ce matin Patrick du Creux Bas-Saint-Laurent de même que des experts qui a fait sa présentation